et salut les carbo noob et salut les carbo fans et bienvenue dans ce let's play en mode carrière que l'on a appelé le programme pégase alors aujourd'hui on se retrouve directement sur le pas de tir parce que la fusée est prête c'est une fusée qui avait été conçue il ya un petit moment déjà par le bureau d'études qu'on a juste remis au bout du jour c'est à dire qu'on a remplacé ici l'adaptateur vide par l'adaptateur à réservoir et on a rajouté ici des coiffes inclinées pour être un peu plus aérodynamique voilà sinon au niveau delta v on a la même quantité d'essence parce que on a enlevé ici un petit réservoir et on a mis à bord ben tous les carboneaux disponibles ça fait du monde donc on a trois pilotes trois scientifiques et trois ingénieurs c'est jeb qui emmène tout ce petit monde et nous allons ni plus ni moins aujourd'hui sortir du soi de carbine pour se mettre en orbite autour de carbone avec tous ces carboneaux qui vont d'un seul coup gagner je l'espère beaucoup d'expérience on va réaliser également quelques expériences scientifiques qui nous permettront de récupérer les quelques points de science qui nous manquent pour préparer la la station spatiale munaire et et ensuite ça ce sera là ce sera la suite du programme donc aujourd'hui direction une satellisation autour de kerbol évidemment on ne va pas y rester trop longtemps et on fera rapidement demi-tour c'est juste une petite excursion voilà voilà le plan départ comme d'habitude une orbite de parking et à 80 km à l'équateur et ensuite on fera la poussée avec le deuxième étage moteur j'enrives pour sortir du soi alors on a mis tous les oeufs dans le même panier donc il faut pas se rater évidemment normalement normalement on avait les delta v nécessaires pour l'opération on va voir on a déjà vérifié qu'à 10 mille mètres on est aux environ 45 degrés 47 46 c'est très correct pour l'instant la montée est nominale on a pas mal renforcée on a mis du strut autour de 7 ou 12 points faibles et alors ensuite on a aussi activé alors un élément que je ne maîtrise pas trop pour l'instant on verra qui nous parle de liaisons renforcées ce genre de choses il faudra que j'étudie ça d'un peu plus près alors on fait tout avec nos deux étages donc pour pas que le genre il nous lâche donc là bon c'est comme d'habitude il n'y a pas de il n'y a pas de révolution ce qu'il faudrait c'est qu'il nous reste quand même alors de mémoire je crois que c'est de l'ordre de 900 delta v pour sortir du soi un peu plus 950 peut-être évidemment pour en rentrer il en faudra aussi un petit peu donc j'espère qu'on en aura ce qu'il faut je n'ai pas vérifié oui effectivement on n'a bien pas de monergol donc tout ceci est correct donc on s'appuie uniquement sur le carburant qui est ici et le genre il veut ok alors comme d'habitude on attend d'être à 70 000 mètres pour éjecter la petite coiffe tiens on ne peut pas l'éjecter c'est nouveau ça c'est laquelle c'est bien celle-ci pourtant si découplée ça alors je suis perplexe là je n'ai pas prévu d'éjection c'est étonnant il y a quelque chose qui m'échappe ah non voilà c'est ça tout de même bien c'est simplement que je ne sélectionnais pas le bon objet du coup on finalise la satellisation si je compte bien il devra nous rester dans les 1400 on va déployer antennes et panneaux solaires on va déployer antennes et panneaux solaires on va déployer antennes et panneaux solaires et puis on va déployer antennes et panneaux solaires et au��릴 à la taille Et voilà, nous sommes en orbite de parking, comme d'habitude, donc les données sont correctes, il nous reste bien 1400 mètres par seconde de Delta V, on remercie KOS et on regarde comment sortir du SOI. Alors, on va suivre la tangente à la trajectoire orbitale de Kerbin, donc on a deux options, soit on part par là et on fera demi-tour pour rentrer, soit on part en arrière et on fera demi-tour également pour rentrer. Je pense que c'est plus prudent de partir vers l'avant, alors c'est un ressenti, parce que si on est un peu court en Delta V, théoriquement, Kerbin devrait nous rattraper. Là, dans l'autre sens, si on est un peu court en Delta V, on ne rejoindra jamais Kerbin. Bon, c'est juste une intuition, donc on va partir du principe qu'on part comme ça, vers l'avant, pour se faciliter la vie. Alors, en espérant qu'on ne va pas rentrer, non, ça va, ni la Mune, ni Minmus ne devraient nous gêner. On va chercher la bonne trajectoire. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire, quand même, c'est de consommer un minimum de Delta V pour se mettre en orbite autour de Kerbin, histoire d'en conserver un maximum. Bon, là, ça n'a pas l'air trop mal. 930. Donc, là, on va bien suivre une trajectoire qui est, alors, vue depuis Kerbol, qui est très très proche, mais évidemment, elle est différente. Il ne faudra pas se laisser distancer trop. Mais, on va quand même prendre le temps de faire nos expériences, sinon ce serait dommage. Ok, donc, avancer jusqu'à la mode suivante. Voilà. Alors, la poussée est de 56 secondes, donc ça nous fait 28. Ce qui est vraiment intéressant avec la mécanique spatiale, c'est qu'on pousse pratiquement à l'opposé de Kerbol, qui se situe là-bas, et à la fin, on est pratiquement parallèle à la trajectoire de Kerbin. Les miracles de la gravitation, ou de l'espace-temps courbe, suivant le point de vue dans lequel on se place. Alors, on a quand même des pilotes qui commencent à être expérimentés, puisqu'on nous propose pas mal d'options. Cela à dire, on ne nous propose pas encore le ciblage. Donc, j'espère que nos pilotes vont récupérer un peu d'expérience aux genoux qui passent 3 étoiles. Je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant, on va se satelliser autour de Kerbol. C'est ce qui s'appelle partir vers l'infini. Presque. ... 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 avant toute chose de se faire une trajectoire de retour peut-on avoir carbine comme cible alors il nous reste 497 mètres par seconde delta v on va essayer ça c'est la mine si on peut éviter la mine c'est toujours la mine intéressant alors peut-on éviter la mine ce serait sympa voilà 952 On n'a eu encore un petit. Pour l'instant, on va se contenter de ça. On sait qu'on a 100 et qu'il nous reste 400, on affinera tout à l'heure. Pour l'instant, on sait qu'on a 19 minutes, c'est plus que tranquille, on va faire nos expériences parce que, mine de rien, un blo-blotin s'affole et c'est bien normal. On va aller demander de nous avertir deux minutes avant car on se laisserait déborder. Alors, dans un premier temps, un rapport d'AEV. Impossible de sortir, ça commence bien. Je vais dire, veux-tu bien sortir ? Merci. Et nous faire un rapport d'AEV. Un rapport d'équipage. Tout le monde est enthousiaste, tout va bien à bord. Alors, super. Un scan de température. Très bien. La pression. Évidemment, c'est zéro. Que dit la glérine ? Qu'elle se sent bien. Parfait. Et une magnifique étude de matériaux. C'est toujours aussi radioactif dans le coin. Bon. Alors, ici, nous allons essayer de tout récolter. Voilà. Dans le module de stockage scientifique. Ensuite, nous allons faire sortir Bill. Il va falloir aller crapahuter dans l'espace. Bon. Bon, pauvre Bill. Je vais t'imposer ça. Alors, le truc, c'est que je voudrais quand même qu'on puisse le faire au soleil. Alors, c'est malheureux. Je n'ai pas réussi à mettre l'étude de matériaux. Enfin, le science junior orienté de la bonne façon. C'est comme ça. Ok. Alors. Petite sauvegarde quand même. Pas envie de perdre tout ce monde. Allez, caméra. Quel plaisir. Bien. Space. Lâché. Caracteur. Et mode précision. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas le coup de ne pas savoir te diriger. Déjà, là, tu es en train de t'éloigner. Ça ne me plaît pas trop. On va se rapprocher. Voilà. Je suis toujours terrifié à l'idée d'envoyer les carbales dans l'espace. Probablement parce que moi, je serais incapable de faire un truc pareil. Mais aussi parce que je ne sais pas les diriger. restaurer. Restaurer. Eh bien, Bill est pas... Ah, j'ai confondu Bill et Bob. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Bon. Désolé Bill. T'as fait ta sortie. Ce sera toujours ça de pris. Mais c'est Bob que je voulais. J'espère que je vais réussir à te faire rentrer. Oui. Donc, ça n'est pas Bill. C'est Bob. Bah oui, c'est écriture. En plus, je suis un peu pas malin. Très bien. C'est pas grave. Alors. Du coup, on est bien orienté. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'explication de pourquoi je n'arrivais pas à m'aligner. Et... Non. On peut tout ouvrir ça. Voilà. Bien. Donc... Donc... Alors... On se rapproche de tout ça. Restaurez, bien. Restaurez. Observez le bon matériel. Récoltez les données et restaurez. Voilà. Observez la clérine. Récoltez les données et restaurez. Ok, bon. Va-t-on pouvoir faire rentrer Bob ? Avec toute la science. Alors, il ne veut pas embarquer dans un module plein. Ah, c'est pas le bon module. Pourquoi c'est pas le bon module ? Et c'est lequel le bon module alors ? Alors, on est reparti à le faire tourner dans tous les sens. Alors, j'espère que c'est celui-là. On est moins sûr. Une chance sur deux. Quel calaire, c'est sorti à chaque fois. Allez, F. B. Ouf. Bon. Voilà. Alors, il resterait un tout petit peu de science à faire. Mais bon, comme d'habitude. Après, on ne sait plus où la mettre. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis, il n'y a tellement pas de points à récupérer là que ça ne vaut pas le coup. Alors, à partir de là, on va attendre tranquillement le point de manœuvre. On n'a rien oublié. Tout le monde est là. Il y en a déjà. On n'a rien oublié. Voilà. Il y en a. Wickerball. Voilà. Alors. avançons la manoeuf suivante on va faire le SOI et dès qu'on sera à nouveau rentré dans le SOI on fera la correction pour avoir un PE acceptable donc la poussée est de 5 secondes ça va, c'est raisonnable Ok, 6, 5, 4, 3, maintenant Alors, a priori, on va rentrer par là et si on ne fait rien, repartir évidemment à perpète Ok, alors on va essayer d'affiner un peu le PE là maintenant parce que ça c'est un peu loin carbine Donc en théorie je dis bien en théorie il faudrait mettre du métier rétrograde c'est bien ça et pas beaucoup Ok On va essayer Voilà Alors, ça va nous faire arriver extrêmement vite bien sûr Cela dit, il nous reste 300 mètres par seconde de Delta V pour se freiner un petit peu et puis ensuite, on comptera sur le bouclier et au pire, on arrivera trop vite on fera, il faut juste espérer qu'on aura une capture A priori, là on est quand même très très resserré donc il ne faudrait pas fermer beaucoup plus pour avoir une capture donc on ne repartira pas dans l'espace C'est quand même l'essentiel et ensuite, on sera dans le pire des cas, on mettra le temps qu'il faudra mais on sera freiné par l'aéro-freinage dans l'atmosère de Kerbine Donc pour l'instant, les choses sont ok Je refais un petit F5 au cas où cette opération serait trop freinée et auquel cas ce serait dangereux je ne pense pas voilà et bien alors avançons maintenant nous rentrons sur Kerbine donc voilà ils sont tous morts de rire ça doit faire pas loin d'un mois qu'ils traînent dans le vaisseau c'est quand même des sacrés bonhommes ok alors ça va on n'est pas très très vite non plus même si on n'est pas encore tout à fait arrivé ouais il me manque encore un peu effectivement on va faire avancer ici on est déjà dans l'atmosphère on est déjà dans l'atmosphère on va à 3200 mètres par seconde on va demander aux gens de finir le travail il faut que ça rentre trop on va aussi rentrer le matériel parce qu'on peut perdre c'est bon voilà on éjecte et alors on compte sur ce tout petit bouclier pour nous ralentir et nous mettre en bonne situation c'est là qu'on va voir si c'est sérieux ou pas j'ai l'impression qu'on va rentrer on va rentrer en contact là non on passe à côté mais là on ne sait vraiment pas grand chose mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu bon on va perdre sans doute la roue de manœuvre et puis peut-être pas qu'elle oh là là mais tout chauffe énormément mon dieu mon dieu je sens que j'ai bien fait de faire une sauvegarde alors il paraît que quand c'est comme ça il faut tourner je ne sais pas ça sent le kerbal rôti du coup je n'ai même pas regardé mais a priori on va se poser dans l'eau qu'est-ce que ça dit question ablateur bon temps il en reste ça va se retourner je sens on n'a plus d'énergie c'est ça oui c'est ça on n'a plus d'énergie il n'a pas mis assez de batterie bon le pire du cauchemar est passé on va quand même sortir les parachutes alors c'est un petit peu en perdition mais on peut espérer que les parachutes vont faire leur travail quand même aux essais c'était le cas bon ça a l'air de se stabiliser et ben c'était pas une entrée de rigolo on est dans le fameux cratère sous-marin je suis content parce que j'ai réussi à faire ouvrir les parachutes de freinage avant d'éjecter les autres ça c'est quand même plutôt plutôt sympa niveau réglage bon et ben c'était un risky business mais bon c'est un succès on est quand même à 10 mètres par seconde donc on va casser du bois on va essayer d'éjecter le bouclier déjà pour commencer histoire de gagner un petit peu de vitesse bon on ne gagne pas grand chose je pense que là on va péter du matériel parce qu'on descend un peu vite malgré tout malgré tout alors on va déployer un panneau solaire histoire d'avoir un tout petit peu de courant s'il veut bien nous en donner ouais il veut bien allez on va remettre le SAS histoire de tenir de tenir horizontalement quand on va toucher le sol 10 mètres 9,9 c'est vraiment c'est juste pour juste et ben on va casser que le panneau solaire ok alors pardon je me suis trompé récupération du vaisseau bon ben voilà une excellente un excellent résultat un excellent résultat nous avons récupéré 183 et quelques points de science on va maintenant 1385 ça c'est parfait ah mais si on a des pilotes 3 étoiles désormais ça c'est bon à savoir nous avons une scientifique 3 étoiles un pilote 3 étoiles et tous les autres sont 2 étoiles donc on refera peut-être une aventure dans le cosmos pour Gebelia et 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 Bob on verra le fait est que là ça a été très très intéressant alors juste avant de clore cet épisode qui est assez court mais c'est un épisode de recherche je vais alors de quoi j'ai besoin pour la pour la station munaire j'ai besoin de cette de cette grosse batterie et évidemment des gigantors donc on aura besoin de l'électricité haute puissance je regarde la cupola ça pourrait être sympa de l'avoir mais j'en fais pas une une priorité on a besoin de ça la roue de réaction grande dimension voilà et ensuite on a besoin d'aller chercher très loin dans les métamatériaux pour récupérer le chopotron senior de grande taille les ajusteurs bicoupleur tricoupleur qui sont également adaptés au Rocomax éventuellement ce ce connecteur multipoint donc là on va faire un rush sur ce sur cette zone là et puis ici bon on a les coiffes de grande dimension je crois que c'est c'est juste du bonus là on n'a rien de on n'a rien de phénoménal sauf erreur on verra mais je crois pas ok et puis alors ensuite s'il reste quelques quelques points j'irais bien chercher les petits les petits réservoirs d'ergol comme ça en donut et en boule ça peut nous aider pour faire notre notre atterrisseur notre atterrisseur munaire voilà donc en gros il y a 300 points ici 160 ici donc on est à 460 460 plus 300 ça nous fait 760 760 et 500 ça doit faire 1200 1300 en gros 1310 on a 1385 donc on peut se payer tout ça et on fera l'impasse sur ça dans un premier temps voilà donc ça c'est le prochain épisode alors le prochain design des conceptions donc ce sera la conception de la de la station laboratoire placée en orbite munaire donc à la fois le laboratoire et à la fois le lanceur qui va avec bien sûr qui sera donc essentiellement du rocomax parce que là on est sur des sur des diamètres de type rocomax et et ensuite prochain épisode de du programme Pégase ce sera le lancement de tout ça et la mise en place autour de la mun voilà donc je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour l'épisode suivant d'ici là comme d'habitude portez vous bien et à la semaine prochaine allez ciao à tous